Je suis du CHU de Montréal et je vais avoir le plaisir de partager la modération de cette session avec deux collègues de Poitiers, Benjamin Allos et Benoît Lequeux. Alors on va commencer tout de suite avec le premier papier qui va être présenté par Florian Zorrel de Strasbourg et qui a choisi une revue sur le dépistage en pratique de l'amyloïdose cardiaque à transthérétine. Florian ? Eh bien allons-y. Bonjour à tous. Le temps de vous partager le diaporama. J'espère que vous le voyez tous. Voilà, donc j'ai décidé de vous parler de cet article qui est un article qui est assez récent puisqu'il est de 2019 qui parle du dépistage de l'amyloïdose à transthérétine ou de l'amyloïdose à transthérétine et de la cardiopathie amyloïde plutôt en pratique unique et je trouvais cet article particulièrement intéressant parce que moi je suis cardiologue libéral et donc on est souvent les premiers à devoir se poser la question de la potentielle atteinte amyloïde chez nos patients. Donc mes conflits d'intérêts et mes liens d'intérêts sont ceux-là, j'en ai aucun sur la présentation actuelle. Alors la question qui se pose c'est qu'on a une conjonction de fait qui est que des dépôts d'amyloïdose à transthérétine il y en a d'autant plus fréquemment que les patients sont âgés. C'est un quart des autopsies des patients de plus de 80 ans qui auraient des dépôts d'amyloïdose. C'est une cause fréquente d'insurance caractère chez le sujet âgé. Donc on a une fréquence de l'atteinte ou des dépôts amyloïdes. On a un outil de dépistage facile, relativement facile, qui est la scintigraphie osseuse. C'est accessible, ce n'est pas invasif. On a une fiabilité extrêmement importante sur laquelle je reviendrai à la fin. Et chose qui est nouvelle depuis quelques mois ou années, c'est qu'on a désormais des traitements qui ont une efficacité dans la prise en charge de la cardiopathie amyloïde. Et donc on a cette conjonction de la fréquence de l'atteinte, de l'outil de dépistage facilement accessible et d'un traitement. Et donc toute la difficulté, puisque vous voyez que si 25% des patients de plus de 80 ans ont des dépôts TTR, ça ne veut pas dire qu'ils ont tous une amylose à transthyrétine qui est nécessaire à un traitement. Il y a peut-être quelque chose qui relève aussi de la sénescence normale. Et donc il faut trouver, ce qui est toujours un peu mon sujet de prédilection, un juste équilibre entre ne pas faire perte de chance aux patients en retardant un diagnostic d'une pathologie qui est évolutive et qui est évolutive relativement rapidement et qui serait à l'origine d'une perte de chance. Surtout que le traitement de la cardiopathie amyloïde est différent des autres instances cardiaques avec, comme vous le savez probablement, une contre-indication au traitement habituellement proposé tels que les bétabloquants, les bétabloquants, les bétabloquants, des questions autour de la digoxine, etc. Mais d'un autre côté, screener tout le monde et le premier patient un peu âgé venu pour rechercher des traces de transthyrétine en espérant ne pas passer à côté d'une amylose, on risque de tomber sur des surdiagnostics d'atteintes cardiaques qui ne sont peut-être pas à un stade suffisamment important pour nécessiter un traitement, avec peut-être des cascades d'examens pour aller confirmer des atteintes amyloïdes et faire la différence avec des amyloses type AL, si on trouve lors du bilan, j'y reviendrai, des gammapathies monoconales et des significations déterminées, et éventuellement proposer à ces patients un traitement pour une amylose atransthyrétine qui n'existerait peut-être pas à un stade finalement important, et donc les exposer à la iatrogénie traitement et à la iatrogénie des examens complémentaires qui seraient faits de manière inutile. Donc le papier, je pense que le principal intérêt de ce papier, c'est de bien poser les jalons d'une meilleure pratique. Alors évidemment en pratique clinique quotidienne, il y a toujours les gens qui sortent du cadre et pour lesquels il faut adapter nos pratiques, mais ce papier a l'avantage de mettre un peu, je trouve, des garde-fous sur une répétition ou une multiplication notamment des scintigraphies osseuses pour partir à la pêche à l'amylose. Alors quels sont ces critères ? Alors le papier est bien fait, je ne vais pas revenir sur la bibliographie de ce papier qui donne l'ensemble des références à consulter, mais dans la mesure où environ 10 à 15% des insuances cardiaques des patients de plus de 60-65 ans avec une hypertrophie ventriculaire sont des amyloses, les auteurs considèrent que la première cible c'est déjà celle-là, puisque chez les âges plus jeunes la prévalence est extrêmement faible, et donc déjà se concentrer sur les hommes et les femmes âgés, c'est la définition qu'en donne la Société européenne de la cardiologie, avec une hypertrophie ventriculaire notable, et qui ont ou un tableau d'insuance cardiaque ou un signe d'appel, pour ne pas non plus tomber dans le dépistage de toutes les hypertrophies ventriculaires gauches qui sont parfois purement post-hypertensives. Alors quels sont ces red flags, ces signes d'appel ? Alors il y en a certains que probablement beaucoup d'entre vous et d'entre nous connaissons bien, qui sont d'une part l'altération caractéristique du strain longitudinal systolique avec cet aspect en cocarde avec la préservation de l'apex ventriculaire, bon. Deuxième stigmate qui est relativement bien connu aussi, c'est la discordance entre l'hypertrophie ventriculaire gauche en échographie et un électrocardiogramme qui, alors qu'on dit traditionnellement microvolté, mais qui peut en fait ne pas être hypervolté, donc il n'y a pas de l'hypertrophie électrique concordante avec l'hypertrophie ventriculaire qu'on sera en droit d'attendre. Et toujours à l'électrocardiogramme, un aspect éventuellement de troubles conductifs de plus ou moins haut degré de blocs acroventriculaires par infiltration du muscle cardiaque par les dépôts d'amylose. On a également la possibilité sur l'échographie de trouver les caractéristiques des cardiopathies infiltratives, sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, mais bon, il y a l'hypertrophie, l'atteinte également du ventricule droit à qui il se retrouve hypertrophié, l'infiltration des valves, etc. Et puis, il y a, si le patient a bénéficié dans le cadre du bilan de cette cardiopathie hypertrophique d'une IRM, il y aura des aspects caractéristiques de cardiopathie infiltrative et d'amylose, avec du rossement tardif, etc., sur lesquelles les choses ont été également bien décrites. Les cardiologues et les majeurs en parleront probablement bien mieux que moi. Et puis, il y a aussi, en stigmate de la souffrance myocitaire chronique du fait des dépôts d'amylose, une hyper-troponinémie chronique, c'est-à-dire un relargage un peu en permanence de troponine, qui fait que si on fait des dosages sériers de troponine, ce qu'il ne faut pas forcément faire d'ailleurs, on retrouverait une petite élévation de la troponine de manière chronique, comme on retrouve également une élévation du BMP de manière chronique. Donc ça, c'est des choses qui sont très cardiologiques et qu'on va rechercher, c'est un patient qui nous a adressé pour un bilan ou un tableau d'inséance cardiaque et chez qui on tombe au détour de l'examen sur une hypertrophie ventriculaire gauche à laquelle on ne s'attendait pas puisque le CG était normal. Et donc, en fait, on va faire le strain, revoir le CG, éventuellement demander une IRM. et partir du coup dans le diagnostic. Mais je crois que c'est aussi important de voir les patients dans leur globalité et penser que des patients ont des atteintes extra-cardiaques de l'amylose et penser lors de l'interrogatoire ou de l'entretien, je préfère ce terme à l'interrogatoire, l'entretien avec le patient, que le patient n'est pas qu'un cœur et qu'il a d'autres choses et que peut-être qu'au milieu de tous les symptômes, on trouvera des points d'appel d'amylose qui nous inciteront à aller un petit peu plus loin dans les explorations. Donc, c'est les atteintes cardiaques neurologiques avec la polyneuropathie, la dysautonomie avec les lispotentions orthostatiques, la tachycardie de repos, et puis des signes peut-être un peu plus caractéristiques qui sont l'ensemble du canal carpien bilatéral, surtout s'il était un peu précoce. Il y a, je crois que c'est discuté dans 15 jours, un papier sur la fréquence de l'atteinte de l'amylose chez les patients qui ont été opérés dans le canal carpien, ou alors la rupture bicipitale, qui est aussi inhabituelle, mais qui peut orienter vers une amylose. Donc, c'est l'assemblage des critères d'âge d'un aspect d'hypertrophie ventriculaire important, 14 mm c'est quand même important, on n'est pas sur des hypertrophies de 11-12 mm à 10 mm, d'un tableau d'insurance cardiaque décompensée qui peut être le tableau classique d'entrée, mais ça peut très bien être un patient qui vient âgé, chez qui on trouve par hasard une hypertrophie ventriculaire gauche alors qu'il n'avait jusque-là pas d'autre plainte cardiaque et qui se plaint par ailleurs d'une neuropathie ou d'une hypotension orthostatique qui ne sera pas expliquée par ailleurs. Et dans ce cas, on est fondé à demander une scintigraphie osseuse, dont vous savez maintenant qu'elle est extrêmement fiable pour porter le diagnostic d'amylose à transthyrétine et donc pouvoir après orienter la prise en charge de ces patients vers les confrères hospitaliers, en tout cas pour m'avoir, parce qu'en tant que libéral, je suis coincé après au stade du traitement, si tant est qu'on n'oublie pas que des amyloses, il n'y a pas que l'amylose à transthyrétine et que même dans l'amylose à elle, il peut y avoir une fixation au niveau de la scintigraphie osseuse et qu'il faudra dans tous les cas vérifier l'absence de gammapathie monoclonale en faisant une électrophoresse des protéines et une immunofixation, éventuellement coucler à la recherche de chaîne légère. Et si la scintigraphie osseuse est positive et la recherche de monoclonalité, elle, est négative, on pourra affirmer le diagnostic à 100% et orienter le patient à la prise en charge. Donc voilà, c'est ma dernière diapo et je ne vais pas m'étendre plus longtemps pour répondre aux questions, mais je crois que c'est important de se rappeler qu'il ne faut pas screener tout le monde en faisant des scintigraphies, sinon on va tomber sur des faux positifs et ça posera des problèmes. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'autre excès, c'est-à-dire ne pas oublier que c'est une pathologie qui gagne en fréquence du fait du vieillissement de la population et qu'autant avant il n'y avait pas de traitement, autant maintenant on a un traitement à proposer, un traitement spécifique à proposer à ces patients et que leur prise en charge doit être adaptée. Voilà. Florian, merci pour ta belle présentation qui se veut pratique en fait, puisque tu es cardiologue libéral. En attendant les questions, on va regarder. J'ai été un peu surpris par le chiffre retenu, comme à mon avis tout le monde, le septum à 14, puisque ce n'est pas trop sur les recommandations qu'on a différentes, on est plutôt sur 12. Est-ce que tu sais pourquoi ils ont retenu le chiffre de 14 sur du screening en fait finalement ? Dans les papiers qui sont mentionnés dans l'article, l'un des papiers prend 15 mm pour le dépistage. Donc, c'est toujours le problème de dichotomiser des valeurs qui sont continues. Je pense que c'est un choix entre éviter de screener tout le monde et passer à côté des gens. Après, si on tombe sur un patient qui a 13 mm et qui a tous les autres signes, on y fera. Encore une fois, ce que je disais en préambule, c'est qu'il faut donner des règles, parce qu'il faut un moment, il faut en fixer et donner des orientations. Si le patient a une dysautonomie, un canal carpien bilatéral, une hypertrophie ventriculaire, mais qu'à 13 mm avec un aspirant cocarde ou que sèche d'autres qui sont évocateurs, je crois qu'il ne faut pas non plus être plus royaliste que l'Europe. Je pense qu'il se base sur les données qui sont publiées au moment où ils font la revue en 2019, donc qui a dû être réfléchie. Mais ça, Thibaut, qui a fait partie des rédacteurs, pourra probablement mieux répondre que moi. Probablement qu'à l'époque, il n'y avait pas les mêmes papiers. Oui, en fait, dans la TTR, les données ne sont pas claires, mais visiblement, spécifiquement dans la TTR, pour avoir une spécité, une sensibilité, enfin des valeurs prédictives, positives et négatives, Thibaut dit en effet que le chiffre de 14, et sinon on risque de retrouver beaucoup trop de patients, en fait, à finir. Donc, le cut-off intéressant, en effet, 14. Je ne sais pas si on a des questions dans le chat. On n'a pas des questions supplémentaires. Moi, j'aurais peut-être juste une question, Florian, par rapport au signe extra-cardiaque. Là, on parle beaucoup du tunnel carpien, mais cette revue avait été publiée en 2019, puis de plus en plus, les gens commencent à parler aussi des doigts en gâchette, des troubles au niveau de la couette des rotateurs. Est-ce que tu penses que finalement, bon, autant il y a encore deux ans, on parlait surtout du canal carpien, et finalement, est-ce que ces autres signes extra-cardiaques devraient faire partie des signes d'alerte que l'on devrait intégrer dans notre stratégie de l'hépital ? Je pense que l'amylose est un peu l'arché... Enfin, c'est comme l'instruence cardiaque, je veux dire, on sort presque un peu de la cardiologie pure pour tourner vers la médecine interne. Et en fait, on en revient à l'examen global du patient. Et je crois qu'il faut avoir une connaissance de ce que peut donner l'amylose comme signe extra-cardiaque, et pas lorsqu'on examine le patient, ou qu'on discute avec lui avant de l'examiner et qu'on fait l'entretien initial, de ne pas se focaliser sur le simple « est-ce que vous êtes isolé, vous avez des palpitations et mal à la poitrine » et passer à l'examen clinique. Donc, je pense que c'est important de chercher, surtout si avec le temps, on se rend compte que certains signes d'appel extra-cardiaque sont plus pertinents que d'autres, aller vers un entretien plus complet. Je crois qu'il faut ne pas oublier que le patient n'est pas qu'un cœur et qu'il y a plein de pathologies qui finissent en instance cardiaque qui ont des atteintes extra-cardiaques. Merci. Merci.